Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, sur les sites de production, nous traitons et réutilisons les eaux de process des industriels de l'agroalimentaire, nous recyclons leurs déchets solides et nous valorisons leurs résidus organiques en énergie verte ou en compost. Grâce à ces solutions durables d'économie circulaire, nous optimisons leurs factures d'eau et d'énergie, leur coût d'exploitation et leur impact environnemental. Un coup d'œil pour comprendre. Les matières premières agricoles d'origine animale ou végétale et les matériaux nécessaires au conditionnement des produits de grande consommation arrivent à l'usine agroalimentaire. Ils sont transformés et emballés selon des procédés industriels fortement consommateurs d'eau et d'énergie et qui génèrent des eaux usées, du CO2 et des déchets résiduels. Les eaux usées sont traitées dans une station d'épuration installée généralement sur le site par des procédés physico-chimiques, flocculation-décantation, flotation, biologique, grâce à des bactéries, ou membranaires, filtration par membrane poreuse, osmose inverse. L'eau ainsi traitée est réutilisée dans l'usine comme eau de process ou d'utilité pour les chaudières, le refroidissement ou encore le nettoyage des installations. Elle peut aussi être rejetée sans risque dans le milieu naturel. La méthanisation permet une double valorisation des déchets organiques, liquides ou solides, et des bouts d'épuration. Cette matière est transformée en méthane, une énergie verte appelée biogaz. Les résidus de cette dégradation biologique, les digestats, serviront d'engrais dans les champs agricoles voisins. Grâce à la technique de la co-génération, le biogaz est brûlé pour être valorisé en électricité. Cette électricité est réinjectée dans l'usine ou livrée au réseau électrique régional. La chaleur résiduelle est transformée en vapeur et peut être utilisée sur le cycle de production. Les produits agroalimentaires fabriqués par l'usine sont acheminés vers les centres de consommation, petits commerces, grandes distributions, restaurations d'entreprises et collectives. Enfin, les déchets d'emballage, plastique, acier, aluminium, fer, carton, sont triés sur site ou dans un centre de tri proche de l'usine. Ils seront valorisés en nouvelles matières premières. Ces matières premières secondaires pourront être à nouveau utilisées dans le cycle de production. Cette gestion circulaire de l'eau, de l'énergie et des déchets permet la réduction des empreintes eau, carbone et matière et l'optimisation des coûts de production de l'industrie agroalimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada